on se place en face du bateau on part dans cette direction là toujours tout droit donc ça descend un peu après c'est tout plat là il y a l'avion où je viens d'atterrir on continue toujours tout droit et on arrive directement à une grotte normalement en 30 secondes j'avoue à travers les arbres désolé pour la qualité mais j'ai un ordi un peu pourri et voilà on arrive à une grotte j'ai mis en mode pacifique donc il n'y aura pas d'indigènes dans la grotte pour moi en tout comme mais vous vous en aurez après si vous tracez toujours tout droit ça devrait pas poser de problème alors et l'omache c'est un moment chiant là une il faut en casser trois et la troisième voilà non c'est bon tac 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 toujours tout droit on part on s'enfonce un petit peu plus bas hop là il ya un petit peu d'eau voilà faudra que vous reteniez il ya un petit peu d'eau ici évidemment le briquet il est parti super hop on continue toujours tout droit hop 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 là normalement il ya des indigènes ici là là il ya des indigènes je crois même qu'il ya un mutant normalement ici donc là on a un gugus ici il ya des indigènes dans l'eau là il ya un visiteur et après à partir du moment où on trouve le visiteur on suit les planches de bois tout simplement donc une planche de bois ici après la tac 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 et on est arrivé on a juste à passer en dessous normalement c'est ce qu'on fait hop on passe en dessous de la grotte où on était précédemment et c'est bon il ya pas d'indigènes normalement dans cette grotte là on voit de la lumière donc on doit être très très proche hop et c'est bon on est arrivé le katana il est ici allez ciao